Bonjour chers amis, je viens aujourd'hui te parler des vers dorés de Pythagore. Voici la doctrine de Pythagore, voici tout ce qu'il nous reste de ce philosophe qui a été éduqué au mystère dans les temples d'Egypte. Donc les vers dorés de Pythagore, c'est pas Pythagore qui les a écrits, c'est son disciple, enfin un de ses disciples qui s'appelle Lysis et qui a écrit la doctrine de Pythagore pour la laisser en héritage à tous ceux qui venaient par la suite. Donc là c'est les vers dorés de Pythagore, c'est la traduction d'Antoine Fabre d'Olivet et ce qu'on va faire c'est qu'on va parcourir ensemble les vers, je vais d'abord les lire et ensuite je ferai une synthèse du commentaire de Fabre d'Olivet. Donc pourquoi on appelle ça les vers dorés ? Tout simplement parce que l'or ne brille pas au fil du temps. Donc quand on veut parler de quelque chose de pur, on parle de quelque chose de doré et tout comme l'or ne brille pas au fil du temps, les vers dorés de Pythagore restent dorés même au fil du temps. Donc juste avant de commencer à lire ces vers, je vais d'abord dire qu'ils sont en trois parties. Une première partie qui s'appelle Préparation, une deuxième qui s'appelle Purification et une troisième qui s'appelle Perfection. Pourquoi trois parties ? Probablement parce que le ternaire partout brille dans l'univers. Donc on va commencer, je vais d'abord commencer par la lecture et après je ferai la synthèse du commentaire d'Antoine Fabre d'Olivet. Donc Préparation Rends au Dieu immortel le culte consacré. Garde ensuite ta foi. Révère la mémoire des héros bienfaiteurs, des esprits demi-dieux. Purification Sois bon fils, frère juste, époux tendre et bon père. Choisis pour ton ami l'ami de la vertu. Cède à ses doux conseils. Instruis-toi par sa vie. Et pour un tort léger, ne le quitte jamais. Si tu le peux du moins. Car une loi sévère attache la puissance à la nécessité. Il t'est donné pourtant de combattre et de vaincre tes passions. Apprends à les dompter. Sois sobre, actif et chaste. Évite la colère. En public, en secret, ne te permets jamais rien de mal. Et surtout, respecte-toi toi-même. Ne parle et n'agis point sans avoir réfléchi. Sois juste. Souviens-toi qu'un pouvoir invincible ordonne de mourir. Que les biens et les honneurs, facilement acquis, sont faciles à perdre. Et quant aux mots qu'entraîne avec soi le destin, juge-les ce qu'ils sont. Supporte-les. Et tâche, autant que tu pourras, d'en adoucir les traits. Les dieux aux plus cruels n'ont pas livré les sages. Comme la vérité, l'erreur a ses amants. Le philosophe approuve ou blâme avec prudence. Écoute et grave bien dans ton cœur mes paroles. Fermez l'œil et l'oreille à la prévention. Crains l'exemple d'autrui. Pense d'après toi-même. Consulte, délibère et choisis librement. Laisse les fous agir et sans but et sans cause. Tu dois dans le présent contempler l'avenir. Ce que tu ne sais pas, ne prétends point le faire. Instruis-toi. Tout s'accorde à la constance, au temps. Veille sur ta santé. Dispense avec mesure au corps les aliments, à l'esprit le repos. Trop ou trop peu de soins sont à fuir, car l'envie, à l'un et l'autre excès, s'attache également. Le luxe et l'avarice ont des suites semblables. Il faut choisir en tout un milieu juste et bon. Troisième partie. Perfection. Que jamais le sommeil ne ferme ta paupière sans t'être demandé. Qu'ai-je omis ? Qu'ai-je fait ? Si c'est mal, abstiens-toi. Si c'est bien, persévère. Médite mes conseils, aime-les, suis-les tous. Aux divines vertus, ils sauront te conduire. J'en jure par celui qui grava dans nos cœurs la tétrade sacrée, immense et pur symbole, source de la nature et modèle des dieux. Mais qu'avant tout, ton âme, à son devoir fidèle, invoque avec ferveur ces dieux dont les secours peuvent seuls achever tes œuvres commencées. Instruits par eux, alors rien ne t'abusera. Des êtres différents, tu sonderas les sens. Tu connaîtras de tout le principe et la fin. Tu sauras, si le ciel le veut, que la nature, semblable en toutes choses, est la même en tous lieux. En sorte qu'éclairé sur tes droits véritables, ton cœur de vain désir ne se répétera plus. Tu verras que les mots qui dévorent les hommes sont le fruit de leur choix et que ces malheureux cherchent loin d'eux les biens dont ils portent la source. Peu savent être heureux. Jouaient des passions, tour à tour balottées par des vagues contraires. Sur une mer sans rive, ils roulent, aveuglés, sans pouvoir résister ni céder à l'orage. Dieu, vous les sauveriez en désillant leurs yeux. Mais non, c'est aux humains dont la race est divine à discerner l'erreur, à voir la vérité. La nature les sert. Toi qui l'a pénétré, homme sage, homme heureux, respire dans le port. Mais observe mes lois, en t'abstenant des choses que ton âme doit craindre, en les distinguant bien. En laissant sur le corps régner l'intelligence, afin que t'élevant dans les terres à Dieu, au sein des immortels, tu sois un Dieu toi-même. Voilà pour les verres dorés des pythagoriciens. Maintenant, je vais en faire une synthèse du commentaire qu'a fait Fabre d'Olivet. Donc la première partie, rends au Dieu immortel le culte consacré, garde ensuite ta foi, révère la mémoire des héros bienfaiteurs et des esprits demi-dieux. Ça veut dire, adapte-toi en fait à l'endroit où tu vis. Respecte les lois, mais garde au fond de toi ta vérité. C'est-à-dire qu'à l'époque, il parle, comme on peut le voir, des dieux. Mais Pythagore n'était pas polythéiste. Simplement, l'époque était polythéiste et Pythagore comprenait ça. Il comprenait la foi qu'avait la majorité des gens et qu'il vénérait plusieurs dieux. Il le comprenait de façon plus profonde. C'est-à-dire que pour Pythagore, tous ces dieux que les autres vénéraient se ramenaient à l'unité. Ça veut dire qu'avec ses disciples, il manifestait une foi qui semblait être identique à celle des autres. Mais au fond d'eux, il savait que ce qu'il vénérait, au final, c'était l'unité. Partie 2, purification. Donc, sois bon fils, frère juste, époux tendre et bon père. Choisis pour ton ami l'ami de la vertu. Cède à ses doux conseils. Instruis-toi par sa vie. Et pour un tort léger, ne le quitte jamais. Donc, ce qu'il dit, c'est honore ta famille. Honore la famille dont tu as hérité. Et choisis tes amis par la force de ta volonté. C'est ce qu'il appelle la nécessité pour la famille. On ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas ses frères, on ne choisit pas ses sœurs. C'est la nécessité, mais on s'adapte à la nécessité. Et ce qu'il appelle la puissance, sur lequel il insiste beaucoup dans ce poème, c'est la volonté. Ce qui fait un homme, c'est la volonté. Ce qui fait la force, c'est la force de sa volonté. Comment sa volonté est exercée. Donc, c'est ce dont il parle. Il dit, une loi sévère attache la puissance à la nécessité. Mais ce n'est pas une loi, c'est une loi sévère, mais c'est une loi à laquelle on peut échapper si on fait preuve de beaucoup de volonté. Ce qu'il appelle de la puissance. Et c'est ce qu'il dit. Il dit, il t'est donné pourtant de combattre et de vaincre tes folles passions. Apprends à les dompter. Ça veut dire, ne renie pas tes passions. Ne renie pas tes passions. Mais apprends à les utiliser pour, grâce à elles, pouvoir t'élever. Il ne dit pas de nier ses passions et de vivre sans passion. Il dit d'apprendre à maîtriser ses passions. En tout cas, c'est comme ça que Fabre d'Olivet le comprend. Et c'est du coup comme ça que je le synthétise. Sois sobre, actif et chaste. Donc, évite la colère. En public, en secret, ne te permet jamais rien de mal. Et surtout, respecte-toi toi-même. Donc, c'est tempérance, prudence, courage et justice. Les vertus, on va dire, cardinales. En quelque sorte, le quaternaire de la morale. Donc, ne parle et n'agis point sans avoir réfléchi. Sois juste. Souviens-toi qu'un pouvoir invincible ordonne de mourir. Donc, du coup, ce qu'il dit ici, c'est la juste mesure en toute chose. C'est un point sur lequel il insiste énormément. Donc, souviens-toi qu'un pouvoir invincible ordonne de mourir. Que les biens et les honneurs facilement acquis sont faciles à perdre. À nouveau, la notion de justice qui revient. Ne choisis pas une action facile pour les résultats qu'elle pourrait te rapporter. Essaye dans tes comportements. Même si ce n'est pas toujours facile, on le sait. Essaye dans tes comportements. C'est en tout cas son conseil. Le conseil de Pythagore. Essaye dans tes comportements de te montrer toujours juste. Essaye de faire preuve de morale. Voilà ce que Pythagore nous dit. Et quant aux mots qu'entraînent avec soi le destin, juge-les ce qu'ils sont. Ici, on peut penser à la carte numéro 10 du tarot. La roue de la fortune. C'est-à-dire que les difficultés, plutôt les erreurs d'hier sont les difficultés d'aujourd'hui. C'est-à-dire que Pythagore avait une théorie, un dogme, on va dire. C'est le dogme des existences successives. Le dogme de la réincarnation. Il disait qu'il se rappelait de certaines des vies antérieures qu'il avait connues. Donc ce qu'il dit, c'est du coup, juge-les ce qu'ils sont, les mots qu'entraînent avec soi le destin. Supporte-les et tâche autant que tu pourras d'en adoucir les traits. Les dieux, aux plus cruels, n'ont pas livré les sages. Ça veut dire, accepte du mieux ton présent et souris à la vie. Il faut que tu comprennes que les difficultés que tu rencontres aujourd'hui sont peut-être dues à des comportements que tu as pu avoir par le passé. Donc ne les amplifie pas en critiquant. Ne les amplifie pas en pestant contre la destinée, en pestant contre les destins. Mais essaye plutôt de les accepter pour adoucir les choses par la suite. Le lien toujours entre l'esprit et le corps. Donc comme la vérité, l'erreur a ses amants. Le philosophe approuve ou blâme avec prudence. Donc Pythagore, c'est le premier à avoir utilisé le terme de philosophe pour parler de l'ami de la sagesse. Donc c'est le premier des philosophes en quelque sorte. Donc ici, ce qu'il dit, c'est tolérance pour les opinions des autres. Et si l'erreur triomphe, il s'éloigne, le philosophe. Il attend. Écoute et grave bien dans ton cœur mes paroles. Donc c'est à nouveau ici, éviter tout excès. Modération dans les opinions. En tout cas dans l'expression que l'on fait de nos opinions. Ferme l'œil et l'oreille à la prévention. Crains l'exemple d'autrui. Pense d'après toi-même. Donc ici, c'est une mise en garde en fait contre la routine de l'exemple et contre les préjugés. Il faut toujours essayer de ne pas faire forcément ce qui nous vient à l'esprit, qui serait une sorte de fénéantisme intellectuel. Mais plutôt essayer de réfléchir et de voir si on ne peut pas améliorer notre comportement. Bon, à nouveau, c'est quelque chose de difficile à faire. Mais c'est quelque chose d'intéressant en tout cas à entendre. Donc ça, je l'ai déjà dit. Crains l'exemple d'autrui. Pense d'après toi-même. Consulte, délibère et choisis librement. Donc ici, ça veut dire en tant qu'homme libre, exerce ta volonté pour le mieux. Prends ton temps. Ne sois pas pressé. Regarde les différentes options qui se présentent à toi. Et choisis toujours avec mesure quelle est l'option qui est la plus intéressante. Consulte, délibère et choisis librement. Le mot ici qui est important, c'est librement. Il faut réaliser que notre volonté, on l'exerce avec liberté. Si on l'exerce, on ne l'exerce pas. Si on l'exerce bien, si on l'exerce mal. Mais en tout cas, notre volonté, elle est libre. Laisse les fous agir et sans but et sans cause. Tu dois dans le présent contempler l'avenir. Ça veut dire ici, ce qu'il dit, c'est mesure aujourd'hui les conséquences qu'auront tes actes demain et prends tes décisions en anticipant les résultats par la suite. N'agis pas sans but, n'agis pas sans cause. Agis de façon raisonnée. Pense dès aujourd'hui aux conséquences qu'auront tes actions demain. Demain se construit aujourd'hui. Ce que tu ne sais pas, ne prétends point le faire. Instruis-toi. Tout s'accorde à la constance et au temps. Donc ici, ce qu'il dit, c'est l'une des choses les plus importantes de sa doctrine. Comme disait Platon, Socrate, connais-toi toi-même. C'est-à-dire, distingue réellement ce que tu ne sais pas. Pour vouloir apprendre quelque chose, il faut déjà réaliser qu'on ne le sait pas. La première des étapes, on dit qu'il y a plusieurs étapes dans la connaissance. Il y a d'abord, dans la compétence, il y a d'abord l'incompétence inconsciente. Donc l'un, comment on dit encore, c'est l'ignorance inconsciente. On ne sait pas qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas. Ensuite, on sait qu'on ne sait pas. Ensuite, on sait qu'on sait. Et ensuite, on ne sait pas qu'on sait. Donc il y a quatre étapes à chaque fois. Donc ce que tu ne sais pas, ne prétends point le faire. Instruis-toi. Tout s'accorde à la constance, au temps. Veille sur ta santé. Donc là, c'est assez simple. Donc il s'agit de veiller soi-même sur sa santé. Pythagore, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a vécu jusqu'à 99 ans. Alors que sur la fin de sa vie, il était persécuté par pas mal de gens. Et de nombreux Pythagoriciens, de nombreux disciples Pythagoriciens ont vécu plus de 100 ans. Donc étaient centenaires à leur époque. Donc au corps, les aliments, à l'esprit, le repos. Trop ou trop peu de soins sont à fuir. Donc à nouveau, l'équilibre en toutes choses. Ni trop, ni trop peu. Le luxe et l'avarice ont des suites semblables. Tu devras éviter aussi bien l'avarice que le luxe. Évite les extrêmes. Toujours le juste milieu. Il faut choisir en tout un milieu juste et bon. Donc là, on arrive à la partie perfection. Je vais essayer d'aller un peu vite. On va passer rapidement. Donc, que jamais le sommeil ne ferme ta paupière sans t'être demandé. Qu'ai-je fait ? Qu'ai-je omis ? Qu'ai-je omis ? Qu'ai-je fait ? Donc ici, il s'agit chaque soir, en fait, de faire le bilan de ses actions. Et de se demander si on a bien exercé librement notre volonté. On exerce sa volonté la journée. Le soir, on fait le bilan de nos actions. Et quand on pèse le pour et le contre de chacune de nos actions, est-ce qu'on s'est bien comporté ? Si oui, on continue. Est-ce qu'on s'est mal comporté ? Sinon, on change d'attitude. Donc, médite mes conseils, etc. Donc là, il dit, la tétrade, j'en jure, par celui qui grava dans nos cœurs, la tétrade sacrée, immense et pur symbole, source de la nature et modèle des dieux. Donc, la tétrade sacrée, c'est aussi le quaternaire. C'est-à-dire que c'était le symbole de Pythagore. Tout est dans tout. Voilà la philosophie qu'ils avaient. C'est-à-dire, apprends à te connaître, apprends à te connaître, apprends à connaître ton âme, et tu connaîtras tout de l'univers, puisque tout est dans tout. Mais qu'avant tout, etc. Donc, du coup, des êtres différents, tu sondras les sens, tu connaîtras de tout le principe et la fin. Donc ici, invoque avec ferveur ces dieux dont les secours peuvent seuls achever tes œuvres commencées. La prière et la contemplation amènent à la connaissance de la vérité. Tu sauras, si le ciel le veut, que la nature, semblable en toute chose, est la même en tout lieu. Donc ici, ce qu'il faut savoir, c'est que l'homogénéité de la nature et l'unité de Dieu, c'était l'un, c'était deux des principaux mystères des doctrines de Pythagore. Donc à nouveau, ensuite, ce qu'il dit, c'est qu'il parle du juste milieu, le juste milieu précédent, mais qui l'amène à un niveau supérieur. Donc il dit que peu d'hommes savent être heureux, jouer des passions, tour à tour balottées par des vagues contraires, sur une mer sans rive, ils roulent, aveuglés, sans pouvoir résister, ni céder à l'orage. Donc ici, ce qu'on voit, c'est que les mauvais effets de certaines passions sont en fait les plus grands obstacles au bonheur de l'homme. À nouveau, ce qui revient, c'est apprendre à exercer correctement sa volonté. Donc on va terminer avec, mais non, c'est aux humains dont la race est divine, à discerner l'erreur, à voir la vérité. Donc à nouveau, l'homme doit exercer sa volonté à bon escient. Observe mes lois en t'abstenant des choses que ton âme doit craindre, en les distinguant bien, en laissant sur le corps régner l'intelligence, afin que t'élevant dans les terres à Dieu, au sein des immortels, tu sois un Dieu toi-même. En gros, qu'est-ce que ça veut dire ? Apprends déjà à te connaître en tant qu'homme, et une fois que tu arrives à la connaissance que tu as en tant qu'homme, apprends à connaître les choses plus importantes. En gros, ce qu'il faut retenir de la doctrine et des verres dorés de Pythagore, c'est que chacune des parties, préparation, purification et perfection, correspond à une élévation. Et que l'objectif de la doctrine de Pythagore, c'était d'élever les hommes et de les faire s'élever spirituellement. Donc voilà, c'était les verres dorés de Pythagore. J'ai lu ce livre-là, je ne le connaissais pas. A chaque fois, je ne choisis pas mes livres en connaissance de cause. Je lis un livre, la lecture d'un livre en amène un autre, qui en amène un autre, qui en amène un autre. Et je me laisse porter comme ça, je tisse en quelque sorte une petite toile, et on verra bien où ça nous amène. Donc c'était les verres dorés de Pythagore, la traduction de Fabre d'Olivet. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada